Bonjour à tous, je vous laisse vous installer en tailleur, les yeux fermés. On est parti pour un cours de yoga. Les épaules basses, les mains sur les genoux. On prend conscience des points d'appui du corps dans le sol. On repousse les petits os des fesses dans le tapis ou dans la brique. Vous pouvez bien sûr vous asseoir sur une petite hauteur. Vos épaules sont relâchées. Vos yeux sont fermés. En yoga, on inspire et on expire par le nez. Inspirez tranquillement à votre rythme. Laissez le corps se détendre. La colonne vertébrale se redresser. Donc essayez de vous mettre dans un endroit calme pour pratiquer cette séance. Et les séances de yoga en général. A chaque inspiration, essayez de ressentir votre colonne vertébrale qui se redresse. Et expirez, restez le dos bien droit. J'inspire, je redresse mon dos, j'étire ma colonne. Et expirez, restez bien droit. Relâchez vos épaules. Quelques travails expiratoires. J'inspire, mouvement de se gonfle. Allez, expiration, mouvement de se creuse. Comme un ballon. J'inspire, mouvement de se gonfle. J'expire, mouvement de se creuse. Encore une fois. On va ressentir la respiration thoracique. À l'inspiration, mes côtes s'écartent. Sur l'avant, sur les côtés et sur l'arrière. Allez, expiration, mes côtes s'abaisse. Vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes ou laisser vos mains sur vos genoux. On fait ça encore une fois. Et la dernière respiration, c'est la respiration claviculaire de la poitrine. J'inspire, ma poitrine se soulève. Et à l'expiration, ma poitrine s'abaisse. Encore. J'inspire, je ressens ma poitrine qui se soulève. Et à l'expiration, ma poitrine qui s'abaisse. Encore une fois. Quelques respirations complètes. On a vraiment l'effet d'une vague. À l'inspiration, on en 20 secondes. Mes côtes s'écartent, ma poitrine se soulève. Allez, expiration, ma poitrine s'abaisse. Mes côtes s'abaisse. Et mon ventre se creuse. Vous faites ça encore trois fois pour vous. Je ne vous remercie. records de la poitrine. On reste sur nos respirations complètes et on essaye de placer Ujjayi. Ujjayi, c'est l'air qui frotte dans le creux de la gorge. On arrive à obtenir Ujjayi en resserrant la glotte. Pour ceci, vous refilez légèrement votre langue au fond de la bouche et vous devez entendre le bruit de l'air. J'inspire et j'expire. Faites ça encore pour vous trois fois en restant concentré sur votre respiration. On garde Ujjayi, respiration, inspiré. Fin d'inspiration, engagez Moola Banda au niveau du périnée. Expirez, fin d'expiration, contractez Ujjayi, on rampe le ventre. On refait encore. J'inspire. Fin d'inspire Moola Banda au niveau du périnée. Je garde Moola Banda et j'expire. Ujjayi, en fin d'expiration, le ventre est rentré et on n'a pas relâché Moola Banda. Une dernière fois pour vous. Tranquillement, réouvrez vos yeux. Une petite mobilisation. Inspirez, montez vos épaules vers vos oreilles. Expirez, abaissez vos bras. Voilà. J'inspire, je monte mes épaules et j'expire, j'abaisse mes épaules. Et ça encore une fois. Inspirez et expirez. Inspirez, montez vos bras par le côté. Et tirez-vous vers le haut, abaissez bien les épaules et expirez, abaissez les bras. Encore. J'inspire, je monte mes bras. Et j'expire, j'abaisse mes bras. Une dernière fois. Inspirez. Tirez, tirez, tirez. Et expirez, relâchez. On passe sur un quatre pattes. Vous pouvez donc pousser la brille. Les genoux sont sous le bassin, les mains sous les épaules. Les épaules loin des oreilles. J'inspire, dos creux. Expirez, dos rond, rentrez le nom. Le dos. Inspirez. Inspirez, dos creux. Expirez le dos. Inspirez, dos. Expirez le dos. On revient sur un quatre-pâques sur l'inspiration. Expirez, venez vous asseoir sur vos talons. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Retournez les pointes de pied. Expirez, un chien. Vous restez jambes fléchies sur ce premier chien. Les talons décollent du sol, les mains bien à plat dans le tapis. Et je repousse mes épaules vers l'arrière. J'allonge ma colonne. Grottez sur les quatre-pâques, inspirez. Expirez le chien. Les jambes sont toujours fléchies. Encore une fois. Inspirez. Et expirez le chien. Restez en chien. Restez jambes fléchies. Pieds largeur du bassin. On allonge le dos. On étire la couille. On engage Moulabanda ou Yana Banda. On inspire. Sur l'expiration, vous allez juste tendre la jambe droite. Inspirez, fléchissez. Expirez, tendez la gauche. Inspirez, fléchissez. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Ici, restez en chiant. Soit les jambes sont fléchies, les talons sont décollés du sol. Soit les jambes sont tendues, les talons décollés du sol. Et si on est suffisamment à l'aise, on pourra tendre les jambes et poser les talons. Gardez votre alignement main-épaule-basse. Concentrez-vous sur vos respirations. Sur vos jambes respiration. Et sur vos Moulabanda et vos Yana Banda. Encore deux cycles respiratoires pour vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez vos pieds entre vos mains. Inspirez, dos plat. Expirez tête vers les genoux. Donc, fléchissez vos jambes. Les bras par le côté, remontez jusqu'en haut tranquillement. Le regard sur les pouces. Les bras le long du corps. Ici, restez dans la posture du Samastisi. Fermez vos yeux quelques instants. Reprenez conscience de votre posture. Des points d'accueil dans le sol. J'essaie d'écarter mes orteils. De mettre le maximum de surface de mon pied dans le tapis. Je relâche mes épaules. Je me reconcentre sur ma respiration. Et tranquillement, je ré-ouvre mes yeux. Inspirez, montez les bras. Expirez, flexion du buste en avant, tête vers les genoux. Inspirez, dos plat. Dégagez les jambes loin derrière. Position de la planche. Genoux fléchis. Inspirez. Et expirez. Je pose mon ventre, j'abaisse mes épaules. Le chien est en bas. Je reste. J'allonge mon dos. Je reviens à mes respirations. Je libère de l'espace dans mon dos. Et reste un dernier cycle respiratoire. Inspirez, ramenez les pieds entre les montres. Dos plat. Expirez, tête vers les genoux. Inspirez, montez les bras par le côté. Expirez, expirez le bras du corps. J'en fais encore une avec vous. Et ensuite, on en aura deux. Un, le silence. Inspirez, montez. Expirez, flexion du buste en avant, tête vers les genoux. Inspirez, dos plat. Dégagez les jambes loin derrière. Posez les genoux. Inspirez, flexion des bras. Expirez, petit corps blanc. Retournez les poingues de pied. Expirez le chien. Les sacs, cycles respiratoires au chien. Expirez, flexion des bras. Inspirez, ramenez les pieds entre les mains, dos plat, expirez tête vers les genoux. Inspirez, remontez les bras vers le côté, les genoux peuvent se fléchir, le dos remonte plat, le regard sur les mains et les bras le lendu comme à l'expiration. Encore deux fois, à votre rythme. J'expire, j'épile mes bras, j'inspire, je pose mon ventre, j'étire ma colonne, j'abaisse mes épaules et j'expire le chien. J'expire, j'expire, j'expire mes pieds entre les mains. J'expire, j'expire, j'expire les genoux. J'inspire, je m'enverrai par le côté. J'expire, je m'enverrai par le côté. J'expire, j'expire. J'expire, j'expire. J'expire, j'expire. J'expire, j'expire. Merci. Inspirez, amenez les pieds, expirez tête vers les genoux, inspirez, montez les bras par le côté, expirez bras le long du corps, tamasana, fassez vos mains sur fourche, inspirez, écartez vos pieds largeurs du bassin, expirez, flexion du buste en avant, inspirez, restez, ici je me tourne de face, voilà, le dos est plat, la colonne allongée, la nuque légèrement rentrée. Donc votre dos est bien aligné avec votre bassin, expirez, flexion du buste et venez poser vos mains sur le sol. Si vous avez pris vos briques, vous pouvez venir poser vos mains sur vos briques. Et ici, vous pouvez varier la hauteur des briques, la nuque dans le prolongement du dos et le dos plat. Je pousse mon fessier vers l'arrière, j'allonge ma colonne sur l'avant. N'hésitez pas à prendre les hauteurs de briques qui vous conviennent. Il faut que votre dos soit plat. Les jambes sont tendues, je fais remonter mes rotules vers mes genoux en contractant mes quadriceps. Peut-être que vous n'avez pas besoin des briques et que vos mains se posent directement sur le sol. Acceptez juste que votre corps vous permet. si les mains sont sur les briques, c'est déjà très bien. Replacez vos mains sur vos hanches, inspirez, remontez dos plat. Expirez, respirez, respirez, inspirez, remontez jusqu'en haut, et expirez, venez rejoindre vos pieds. Reculez votre jambe droite vers l'arrière. La jambe en ouverture, ouvrez vos bras. Le regard sur la main de devant. Très bien. Voilà, les hanches sont tournées sur le côté. Expirez, flexion de la jambe avant. Le regard toujours sur la main de devant. Et ici, je reste. Posture du guerrier numéro 2. Faites attention à votre genou de devant. Il est... Faites attention qu'il ne rentre pas vers l'intérieur. Il reste bien ouvert. On descend. Voilà. Pour avoir la cuisse parallèle au sol. Vos bras restent ici. Si vous avez mal à vos épaules, vous pouvez bien sûr poser vos mains sur vos hanches. Cherchez à ancrer votre pied arrière dans le sol. Voilà. Le petit orteil vient se poser dans le sol. Les épaules pas trop en avant. On replace. Ici, on reste. Les épaules sont relâchées. Revenez à vos respirations. Inspirez, tendez. Expirez, venez rejoindre vos pieds sur l'avant de votre tapis. Changez de côté. Reculez. Je vais mettre deux faces pour la deuxième. Reculez l'autre jambe vers l'arrière. Le bassin en ouverture. Inspirez. Expirez, flexion de la jambe avant. Le buste reste au-dessus du bassin. Et restez. Votre genou reste en ouverture. Les deux pieds sur la même ligne. Les deux talons sur la même ligne. Si vous avez des lignes sur votre tapis ou chez vous, c'est bien. Pour voir si vos pieds sont sur la même ligne. Je descends ma jambe avant. Engagez-moi la banda ou diane avant d'art. Encore quelques cycles respiratoires. Encore quelques cycles respiratoires. Je descends sur pointe. Et j'expire, je descends. Et si vous prenez vos briques de chaque côté. Inspirez, reculez les jambes droites vers l'arrière. Pieds toujours en ouverture. Comme tout à l'heure. Les bras en ouverture. Super. Le bassin de face. Le regard sur la main de devant. Inspirez. Expirez. Flexion de la jambe avant. Inspirez. Expirez. Venez poser votre main sur votre brique qui est à l'intérieur de votre pied. L'autre main se fixe vers le ciel. Les deux épaules alignées. Inspirez. Expirez. Amenez votre bras vers votre joue. Et restez. Le regard par-dessous. Allongez votre taille. Votre main, votre épaule et votre bassin et votre talon sont alignés. Allez, encore deux cycles respiratoires. Inspirez, remontez. Expirez. Venez rejoindre les pieds au bout de votre tapis. Et on aura la même chose de l'autre côté. Je recule ma jambe. Je me mets de face. Sinon, je me la laisse. Voilà. Les bras en ouverture. Inspirez. Expirez. Flexion de la jambe avant. Inspirez. Restez. Expirez. Flexion du buste. La main vient se poser sur la brique. L'autre bras vers le ciel. Le regard sur la main du ciel. Je reste en cycle ici. J'expire. J'amène mon bras vers ma joue. J'étire mon dos. J'allonge ma colonne. J'étire mon bras vers le ciel. J'attire mon bras. J'attire mon bras vers le ciel. 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 Vous pouvez varier les hauteurs de briques. Pensez à l'alignement, mains, épaules, bassins et talons. Dernière respiration. Inspirez, remontez. Tendez la jambe de devant, expirez, venez rejoindre vos pieds sur l'avant de votre tapis. Induie souria, inspirez, montez sur pointe, expirez, descendez. On se met sur le bout du tapis, les pieds joints, les bras le long du corps, inspirez. Expirez, flexion des jambes, les bras s'ouvrent sur le côté. Je décolle mes pointes de pied et ici je reste. Posture de l'autruche. Je me mets de profil. Ici et je reste. Les épaules sont basses, la nuque dans le prolongement du dos et les talons sont bien décollés du sol. Engagez Moolabandha ou Dhyanabandha. Cherchez à bien décoller vos talons du sol. Je descends sur mes jambes. Ça baisse bien les épaules. Encore deux cycles respiratoires. Posez et remontez. Hautez au bout de votre tapis. Inspirez, montez sur demi-pointe. Expirez, descendez. Une salutation au soleil complète pour venir se placer sur le tapis. Inspirez, montez vos bras par le côté. Expirez, flexion du buste en avant, tête vers les genoux. Inspirez le dos plat, dégagez les jambes le rein derrière. Posez vos genoux. Les huit points sur l'expi. Le cobra sur l'expi. Et le chien pétant va rester. Observez les changements par rapport au début de la séance. Peut-être que vous êtes plus à l'aise sur le chien. Un dernier cycle respiratoire. Sur l'expiration, venez croiser vos pieds entre vos mains et venez vous asseoir. Tendez vos jambes ici, bout des doigts au sol et peau droite. Fermez vos yeux quelques instants. Les pieds sont flex, les jambes sont tendues. On vous prend conscience de sa posture. On repousse ses mains dans le sol, on étire son dos. On revient à ses respirations, au jambes, à la bandha, au jambes à la bandha. Posture de Dantasana, posture de guénage, posture du bateau. Et tranquillement, on va ouvrir vos yeux. Posture de la table inversée. Vous allez placer vos pieds largeur du bassin, les bouts des doigts en direction des fesses. Les épaules basses. On inspire. Sur l'expiration, vous allez monter vos fesses. Ici, et restez. Pieds largeur du bassin. Je monte mes fesses à la hauteur de mes genoux. Je repousse fort dans mes bras. Et je stabilise, je reste. Mes pieds sont sous mes genoux. Hop, voilà. Une jolie table inversée. Encore deux cycles respiratoires. Inspirez, descendez. Et vous lâchez. Et vous allez placer votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Si vous ressentez des douleurs dans votre genou, vous pouvez placer votre brique sous votre genou. Vous inspirez, vous montez vos bras. Vous étirez votre dos. Et vous expirez, flexion du buste en avant. Le dos reste plat. Les mains peuvent se poser à côté du moulet. À côté du pied. Ou venir chercher votre pointe de pied si c'est possible pour vous. Ici, on cherche à garder son dos plat. Je vais me mettre trop vite. Voilà. Le dos est plat. La colonne allonge. La tête dans le prolongement du dos. À l'inspiration, je voudrais. J'allonge, j'abaisse. Et à l'expiration, je laisse mon ventre se rapprocher de ma cuisse. Tout en gardant mon dos plat. Inspirez, étirez, allongez. Expirez, relâchez. Un dernier cycle de respiratoire. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. La même chose avec l'autre jambe. Le pied à l'intérieur de la cuisse. Le dos droit. La pointe de pied flex, la jambe bien tendue. Contractez votre quadrille. Inspirez, montez vos bras. Étirez. Expirez, flexion du buste en avant. Vous pouvez bien sûr mettre, comme tout à l'heure, la brique sous le genou. Si ça tire au niveau de votre genou. J'inspire, j'allonge mon dos. Ma respiration part du bas de mon dos. Et j'expire, j'abaisse. J'inspire. J'inspire. Et expirez. Je vais bien garder le dos plat. Les épaules loin des oreilles. Il y a peut-être un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Et rejoignez vos deux pieds sur l'avant de votre tapis. Et ici. La posture de l'écart facial. On va ouvrir ses jambes sur le cou. Ici, si vous n'arrivez pas à ressentir les petits os des fesses dans le sol, que vous êtes sur l'arrière de vos fessies, vous pouvez vous asseoir sur une brique. Du coup, ça libère de l'espace au niveau du bassin. Et on peut être assis sur les petits os des fesses. Donc, vous choisissez comme vous voulez. Soit sur la brique, soit sur le sol. Vous allez inspirer. Montez vos bras par le côté. Et expirez. Flexion du buste en avant. Vos mâres viennent se placer sur les côtés. Allongez votre dos et étirez. Le dos est plat. Les épaules basses. La tête dans le prolongement du dos. Et on laisse tranquillement les mains avancer vers les pieds. Je ne vais pas le suivre. Un petit peu. Voilà. Ce sera mieux. Allez, restez encore. Ce n'est pas forcément une posture très confortable. C'est une posture qui stimule vos organes, le foie, à ne pas aller rester encore. Pensez à votre dos plat. Inspirez, remontez vos bras. Expirez, relâchez. Allez, une dernière posture. Allongez sur le dos. Les bras le long du corps. C'est bon. Hop là. Super. Vous placez vos genoux au-dessus de votre bassin. Et vous expirez. Vous laissez tomber vos genoux sur la gauche. Votre épaule droite reste en contact avec le sol. Et vous tournez votre tête sur la droite. Si vos genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre une ou deux briques sous vos genoux. Voilà. Pour relâcher un petit peu, une seule brique. Ou variez les hauteurs de briques. Fermez vos yeux. Pensez à vos respirations complètes. À l'inspiration, vous devez sentir votre ventre qui se gonfle. Votre côte qui s'écarte ici sur le côté. Et à l'expiration, bien sûr, la côte qui s'abaisse. Et le ventre qui se creuse. Remenez tranquillement les genoux l'un après l'autre sur l'inspiration. Expirez, laissez tomber les genoux de l'autre côté. Tournez votre tête sur la gauche, sur le pôle gauche dans le sol. Comme je vous disais précédemment, vous pouvez bien sûr mettre vos genoux sur une brique. et faire les genoux. Laissez le corps sous le temps, les genoux tomber sur le côté. Laissez le corps sous le temps, les genoux tomber sur le côté. Laissez le corps sous le temps, les genoux tomber sur le côté. Les genoux tomber sur le corps, les épaules basses. Les jambes écartées d'environ 30 cm, les pieds relâchés vers l'extérieur. Vous prenez conscience de vos respirations. Vous prenez conscience des points d'appui dans le sol. Vous prenez conscience sur les talons. Vous sentez comme vos talons sont lourds. Vous montez tranquillement vers vos mollets. Vous sentez le poids du corps, le poids des mollets dans le sol. Les muscles sont relâchés. Vous montez tranquillement le long de vos cuisses. Observez les cuisses. Observez les cuisses qui ne sont pas en contact avec le sol. Et vous montez sur le bas du dos, l'épaissie. Vous montez tranquillement le long de votre dos. Observez que certaines parties du dos ne sont pas en contact avec le sol. Et vous montez jusqu'à vos omoplates. Et étalez les omoplates dans le tapis. Entrez légèrement la tête. Allongez la nuque. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains. Relâchez votre visage. Relâchez votre visage. Laissez le poids entre les deux sourcils. Persez le poids entre les deux intents. Nous rie annoncez une cohésion. Exprime la dule sin et la comp sí. Expirez un peu d'un intensKse. Une dernière petite minute. Et puis être tranquillement pour prendre conscience de l'endroit où vous êtes. Des bruits extérieurs. Restez immobiles, les yeux pèlent. Et puis tout doucement, on bougera le bout des doigts, le bout des pieds. On remettra son corps en mouvement. On pourra réfléchir ses jambes, se frotter les mains, se frotter le visage. Et ouvrir tout doucement les yeux. Venir faire la petite boule sur le côté. Venir se rasseoir. Et je vous remercie pour cette séance. Passez une très bonne journée et à bientôt. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada